Depuis novembre dernier, les arrestations tombent à tour de bras. Après Jean-Paul Oumolou, c'est Ferdinand Haïté et ses confrères Joël Ega, puis plus récemment l'activiste Fovic Ataku qui sont tombés sous le coup de la répression contre elle, outrage à l'autorité publique, et elle, incitation à la haine. Après les veines plaidoiries de l'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International, c'est au tour des évêques du Togo de s'en mêler. La conférence des évêques du Togo suit de près l'actualité sociopolitique togolaise. Dans un nouveau communiqué, l'organisation se dit préoccupée par cette série d'arrestations de personnes observées dans le pays. Selon les évêques, cette situation crée dans, les familles et les communautés, la désolation et des rancœresses préjudiciables à la paix et à la cohésion sociale. Dans la quête permanente de la paix des cœurs, la conférence plaide pour la libération des personnes interpellées. Dans quelques jours, le monde entier et les chrétiens en particulier, commémoreront la nativité de Jésus-Christ, le Prince de la paix. « C'est lui qui a voulu pour l'humanité entière une paix véritable, non pas la paix qui vient du monde, mais celle qui vient de Dieu », confère Gn 14, 27. En s'inscrivant dans la démarche de quête permanente de la paix des cœurs et de la cohabitation pacifique entre les habitants d'une même nation, les évêques du Togo, comme des veilleurs, suivent de près la situation sociopolitique de notre pays. La série d'arrestations de personnes, pour des raisons diversement appréciées auxquelles nous assistons ces derniers temps, sème la psychose au sein des populations. Ces personnes mises aux arrêts, s'ajoutent à d'autres interpellées depuis un moment, et qui sont en détention dans des conditions souvent très difficiles, voire inhumaines. Cela crée évidemment, dans les familles et les communautés, la désolation et des rancœresses préjudiciables à la paix et à la cohésion sociale. Face à cette situation, les évêques du Togo expriment leurs préoccupations et plaident en faveur de leur libération. Confiant que leur appel sera entendu, les évêques du Togo implorant la bénédiction de Dieu sur notre cher pays et ses habitants. Ils adressent à tous leur vux d'amour, de paix et de bonheur. Heureux, les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, mon 5, 9.